C'est un comportement attendu qu'on devrait maîtriser, donc vous voyez ici ce qui est en train de faire. Aujourd'hui, j'ai apporté les défis qui sont venus sur le meidane et comment l'intelligence artificielle va changer le travail. J'ai apporté aussi la solution d'E-DASC, je suis le directeur des opérations de la solution. J'ai apporté des locaux de Paris, Flandre, où on est représenté aujourd'hui grâce à ces souafs et à ces choukris, on est représenté au Maroc cette année. On a apporté d'abord l'impact en termes de retour sur investissement, c'est-à-dire les entreprises libres et les formations. J'ai apporté l'impact de cette formation, c'est l'intelligence artificielle. J'ai apporté des exemples, les exemples de la performance commerciale, la formation technique, la formation logicielle. J'ai apporté que jamais les types de formation ont de l'intelligence artificielle, elles s'appliquent ou ont un impact. La seconde partie de l'intervention a consisté à montrer la solution. Donc j'ai donné un exemple, un intervenant du public, il nous a donné un sujet qui était sur le métier d'ajusteur-monteur sur l'aéronautique, où on a créé une formation en direct avec l'intelligence artificielle. Et après on a montré la partie statistique de notre solution, parce qu'il y a une importance du suivi statistique quand on a créé des formations, afin de savoir ce qui marche, ce qui marche moins bien, ce qui est l'impact, etc. C'est l'impact de l'intelligence artificielle, c'est l'impact de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on peut s'éteindre l'information et la transmission de l'information dans le domaine. On peut s'éteindre l'expertise, on peut s'éteindre cette technologie, afin qu'il y ait accès à l'information et qu'il y ait l'utilisation dans le quotidien, dans le domaine, etc. Et l'intérêt de l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est un enjeu majeur qui s'éteindre énormément pour qu'il y ait à la pointe. Par exemple, nous avons les États-Unis qui ont investi avec OpenAI, l'Europe avec Mistral, les Chinois qui investissent. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des initiatives, et on est en contact avec ces initiatives, par exemple au niveau de l'Université Mohamed VI Polytechnique, grâce à SIDNA. On est en train de lancer une expertise de l'intelligence artificielle sur le Maghreb, pour pouvoir l'appliquer, jami al-Maidan de l'aqtisad al-Maghreb.